bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo de tesla france 89 aujourd'hui une vidéo tesla news donc on est en janvier 2020 bientôt fin janvier nous sommes le 22 et je vais donc faire une vidéo tesla news j'en fais à peu près une par mois donc en fait c'est un peu tous les potins toutes les infos qu'on retrouve au niveau de la marque et puis du véhicule électrique en général mais bon je me je parle souvent de tesla surtout parce que c'est ce qui m'intéresse le plus entre guillemets c'est ce que je connais le mieux voilà donc pour rappel j'ai une modèle 3 depuis maintenant presque un an plus de 26000 km au compteur que du bonheur on adore cette voiture et puis voilà on aime bien aussi suivre un peu tout ce qui est tech et là on est servi pour le coup pas mal d'actualité encore donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît puis si vous voulez en rater aucune à tout de suite en images donc on va commencer par parler du modèle y en fait donc qui est en fait la modèle 3 un peu gonflé ou la modèle x un peu plus petit enfin la grosse nouveauté sur ces véhicules en fait c'est que c'est une modèle 3 un peu plus haute parce que la modèle 3 est quand même assez basse une voiture assez sportive et là sur le modèle y qu'on a un peu sur du mini suv on va dire et et en plus on aurait la possibilité enfin on a la possibilité en fait de prendre cette place donc avec deux sièges à l'arrière c'est un véhicule qui a été annoncé maintenant il ya un petit peu de temps par la marque et qui est visiblement déjà en production aux états unis et la grosse rumeur du moment là on est le 22 janvier c'est que visiblement les premières livraisons en fait devrait commencer dans deux semaines aux états unis donc c'est assez intéressant parce qu'en fait il ya d'abord à la fois un tweet visiblement de la part de quelqu'un qui connaît un employé de chez tesla qui aurait donné cette information là il ya aussi des avancées au niveau administratif aux états unis par rapport à l'homologation du véhicule et puis surtout des premiers numéros de vin donc des numéros de série de châssis en fait de voitures qui commencent à sortir en fait pour les modèles y et ça en principe ça impliquerait toujours un monsieur au conditionnel une des livraisons en fait très très rapide puisque en principe c'est vraiment la dernière étape avant que les propriétaires les futurs propriétaires de vous et de véhicules soient contactés pour qu'on les livre voilà donc c'est une bonne nouvelle pour toutes les personnes qui attendent le modèle y avec impatience en attendant c'est vrai qu'il y en a plus en plus sur les routes alors ça c'est évidemment des prototypes des véhicules d'essai de enfin voilà c'est des décommandés des modèles qui sont déjà sur les routes en californie notamment et là on a quelqu'un par exemple qui a filmé un modèle y on peut retrouver cette vidéo sur youtube on commence aussi à avoir donc des visuels de la troisième rangée de sièges donc si vous voyez bien là on a bien cette place c'est quand même assez limité au niveau de l'espace pour les jambes à l'arrière alors par contre moi je suis jamais monté je n'ai jamais fait attention au modèle x à l'arrière au niveau de l'espace qu'on aurait là en tout cas on a bien cette place en théorie donc deux à l'avant trois au niveau de l'arrière et deux dans le coffre entre guillemets c'est la nouveauté pour le modèle y donc il va rentrer un peu dans la même capacité que là que du coup à la modèle x au niveau au niveau du nombre de passagers on a aussi quelque chose qui me plaisait vachement c'est qu'au niveau du plafond on n'a pas la barre centrale qui est présente sur la modèle 3 donc la modèle 3 je vous rappelle un toit qui est pratiquement intégralement vitré à l'exception bah évidemment de quelques petites poutrelles on va dire transversales pour maintenir un peu la totale et là au niveau du modèle y que je sais pas comment ils ont fait ils se sont débrouillés en tout cas c'est vraiment entièrement vitré il ya juste vraiment au niveau de l'avant et de tout à l'arrière qu'il ya donc un renfort mais au centre du toit il ya absolument rien et apparemment c'est vraiment très très sympa au niveau de l'habitacle les livraisons commencerait donc par les modèles les plus chers évidemment donc la performance qui est visiblement devrait arriver d'ici 15 jours aux états unis sur le site de tesla france on est toujours sur des commencements de production en 2021 donc pas de livraison pour 2020 visiblement ça va pas être possible d'ailleurs tout le monde pense pour une production donc sur la nouvelle usine tesla qui va ouvrir en allemagne prochainement je voulais faire aussi un petit point sur l'action tesla qui était un petit peu plus de 400 $ il ya peu près un mois et qui maintenant est à presque 580 $ ça a été même le cas elle a dépassé un petit peu les 580 $ dernièrement alors j'ai pas d'action moi par rapport à ça c'est juste que ça m'intéresse de regarder on voit d'ailleurs au niveau capitalisation valeur boursière de l'entreprise on dépasse maintenant les 100 milliards de dollars c'est assez impressionnant pour mettre un peu les choses en perspective du coup je suis allé voir un peu pour d'autres marques d'automobiles donc renault on est sur une valeur en bourse à 11 milliards d'euros audi 34 et ford qui une marque européenne aussi c'est 36 milliards de dollars pardon ce marque est euro mais c'est dollars voilà c'est pour un peu vous montrer à le comment le bas le rapport avec les autres avec les autres constructeurs alors est ce que vous pensez que est ce que c'est une surévaluation parce qu'il ya un côté un peu hype en ce moment avec le véhicule électrique et puis tesla toutes les innovations ou alors d'après vous si vous mettez dans la barre de commentaires ce que vous en pensez est ce que c'est vraiment le reflet de ce que tesla propose aujourd'hui est vraiment le reflet de leur avancée et surtout voilà de lui du succès de la marque de mon côté un personnellement ce n'est que mon avis j'insiste voilà je trouve que c'est une marque qui fait preuve de beaucoup d'innovation et à l'innovation pour moi c'est toujours récompensé et je suis pas étonné voilà les que les que les marchés boursiers se basse s'active autour de ça maintenant voilà c'est fragile si effectivement ça se passe pas bien d'un coup est ce que du coup on n'aurait pas une grosse chute de l'action voilà à venir mais visiblement avec les livraisons du modèle y qui vont bientôt commencer on est sur de beaux jours pour tesla je voulais revenir aussi sur un nouveau un autre sujet sur unity donc unity pour ceux qui connaissent pas c'est une marque c'est un réseau de bornes de recharge très rapide avec la prise ccs donc est compatible avec la modèle 3 par exemple et d'autres véhicules d'ailleurs unity donc c'est un réseau de bornes qui a été cliqué en cours d'installation en europe il ya déjà pas mal de bornes j'ai pas les chiffres mais c'est en fait surtout ce qu'il faut comprendre c'est que c'est en fait c'est plusieurs constructeurs allemands de voitures qui se sont alliés pour pour faire leur propre réseau alors à l'époque un tesla quand ils sont implantés en europe et qu'ils ont commencé à faire leur réseau superchargeurs parce que tesla son réseau de superchargeurs avait sollicité en fait les marques européennes pour pour se joindre à eux pour pour développer ce réseau bon à l'époque voilà c'était pas le véhicule électrique c'était pas quelque chose de prioritaire pour les marques européennes et du coup tesla décidé de faire son propre réseau tout seul donc c'est une des raisons pour lesquelles par exemple aujourd'hui bas les autres véhicules électriques ne peuvent pas utiliser le réseau tesla par contre la unity donc on est sur un groupe en fait de de constructeurs allemands qui a qui s'est rallié qui se sont associés pour pour créer cette société et puis pour développer les réseaux de recharge rapide donc c'est pas mal c'est sur les autoroutes on l'avait testé d'ailleurs là je vous mets quelques images on l'avait testé cet été donc à l'époque les tarifs c'était huit euros et peu importe combien on chargeait voilà c'était assez rapide c'était pas mal et bon là je suis en fin de charge donc j'ai plus qu'à 45 kilowatts mais c'était vraiment assez puissant et du coup c'est vrai que c'est c'est pas mal maintenant il y a eu donc une annonce qui a été faite par unity il n'y a pas il ya quelques jours sur une forte hausse de prix donc déjà premièrement ils vont passer un tarif au kilowattheure donc ce que je trouve somme toute assez logique voilà maintenant c'est plus une question de cession c'est le temps qu'on passe enfin la puissance qu'on récupère à la borne qui qui va qui va être payante donc tesla on est à 24 centimes le kilowattheure à la maison non à peu près à 15 centimes ça dépend de l'abonnement que vous avez heure creuse heure pleine tout ça et la unity en fait passe à 79 centimes la la charge donc c'est c'est presque quatre fois le prix de tesla et c'est c'est plus de quatre fois le prix de la maison c'est comme si le litre de gasoil qui est un euro cinquante on le payait et bah du coup six euros à une autre pompe à essence je suis assez halluciné du du de l'augmentation de tarifs la justification qu'on peut y trouver c'est que visiblement les marques qui ont participé à la construction des bornes pourront proposer des tarifs préférentiels à leurs clients visiblement j'ai lu volkswagen va conserver un tarif à 8 euros 40 la session il ya des autres constructeurs qui vont proposer entre 30 et 40 centimes le kilowattheure voilà moi je trouve que personnellement ils n'étaient pas obligés d'augmenter le prix à ce point pour pour donner un avantage à leurs clients par exemple tesla si vous achetez le modèle 3 la recharge est payante bon sauf si vous utilisez le parrainage vous avez quelques quelques kilomètres gratuits par contre si vous achetez une modèle s ou une modèle x qui sont des modèles plus chers plus premium on va dire mais du coup vous avez la super charge qui est gratuite qui est transmissible si vous vendez le véhicule voilà donc là je trouve un peu un gonflé entre guillemets de d'augmenter le prix à ce point pour après dire oui mais du coup à par contre nos clients bénéficieront de deux d'un tarif plus avantageux alors bon ça a toujours le mérite de laisser ouvert leur réseau à d'autres à d'autres marques donc c'est sympa aussi mais ouais je trouve que c'est quand même assez gonflé puis il ya aussi un autre un autre aspect qui me gêne c'est un peu dans tout ce qu'on retrouve actuellement au niveau stratégie de placement de prix ou des choses comme ça c'est que on n'est plus en fait j'ai l'impression sur une voilà on calcule son prix de revient combien ça nous coûte de produire tel produit du coup pour le vendre faut bien je gagne ma vie je vais prendre une petite marge dessus plus mes taxes tout ça donc je calcule mon prix de vente maintenant j'ai l'impression qu'on n'est plus là dedans on est vraiment sur un délire de voilà combien les gens sont pris à sont prêts à payer en fait pour telle ou telle prestation et là en gros les gens qui sont encore sur des véhicules thermiques sont prêts à payer entre 70 et 90 euros le plein là du coup on va leur faire aller 50 euros 60 euros le plein d'électricité entre guillemets et puis comme ils sont prêts à payer 70 90 mais pourquoi pas plus après quoi et je trouve que c'est un c'est triste de penser comme ça et mais quelque part j'ai l'impression que ça se vérifie pas mal et je sais pas si autour de vous vous avez des exemples j'en ai plusieurs je vais pas les citer parce que c'est un peu polémique mais bon par exemple quand on voit le parking de certains parcs d'attractions où les prix ont triplé ou quadruplé en cinq ans alors qu'il n'y a aucun service supplémentaire je veux dire c'est uniquement voilà les gens sont prêts à payer donc de toute façon on fait payer et puis ça passe quoi donc voilà donc c'est c'est un peu c'est un peu spécial maintenant voilà c'est le choix de unity j'espère que leur réseau fonctionnera aussi bien que prévu parce que par contre j'ai vu pas mal de vidéos c'est un peu laborieux je vous mets d'ailleurs là les comparatif de leur réseau actuel voilà donc sur cette carte on se rend compte en plus que le réseau actuellement en france bon c'est pas la panacée c'est pas il ya quand même clairement que deux axes routiers en gros qui sont qui sont couverts donc si vous habitez dans le coin tant mieux voilà à titre de comparaison je vais vous mettre maintenant la carte des réseaux supercharger tesla donc il ya vraiment que les stations de supercharge voilà on est nettement nettement mieux distribué et puis voilà en gris en plus il ya les ouvertures qui sont prévues donc non c'est vraiment pour le moment encore les badbutiements entre guillemets mais en tout cas c'est chouette si tout le monde pouvait commencer à en faire de même bah du coup les gens auraient peut-être moins de d'hésitation voilà basculer sur le véhicule électrique pour leur déplacement en tout cas nous après après d'un an d'être passé sur le véhicule électrique quand même on constate qu'on avait gardé un deuxième véhicule qu'on a toujours d'ailleurs terminé une petite fiat 500 au cas où et finalement c'est devenu notre véhicule principal la modèle 3 malgré même des grands déplacements on est allé en vendée on est allé on pense pas si loin que ça on est allé à lyon on est allé en allemagne enfin voilà c'est effectivement on s'arrête une fois ou deux moi de façon j'étais pas du genre à conduire dans plus de long trajet sans pause mais c'est vrai que du coup bah au jour le jour au quotidien il n'y a pas de souci et quand on a des déplacements des déplacements assez assez long à faire bah déjà l'électricité ça pose pas de souci et puis en plus je veux dire c'est quand même un véhicule avec le pilote automatique avec le confort qu'on a au niveau de l'intérieur qui est vraiment exceptionnel voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez appris plein de trucs en tout cas voilà moi c'est toujours sympa d'aller chercher sur internet les dernières infos j'avais vu aussi une vidéo sur un accident aux états unis avec un model x qui était coupé en deux enfin bref c'est pas le genre d'image que j'ai envie de montrer allez voir si vous voulez sur sur les réseaux je crois que ça y est sur youtube c'est assez impressionnant mais bon voilà en tout cas je voulais parler du fait que je n'en que je n'en avais pas parlé oui j'ai même du mal à le dire en tout cas merci d'avoir suivi la vidéo à très vite à bientôt salut